Salut tout le monde, c'est Warky et on se trouve pour un tutoriel comment faire un logo facilement sur Photoshop Donc un logo un petit peu comme celui-ci, c'est le mien, voilà mon logo actuel Donc j'ai tout simplement fait un rayon comme ça J'ai mis un W, j'écris Warky, j'ai mis un fond En résumé c'est ça, donc il y en a beaucoup qui m'ont dit des compliments sur ce logo Qui m'ont dit qu'il était beau et tout Qui m'ont demandé de faire un tutoriel pour expliquer comment j'ai fait Donc voilà, pour ceux qui voudraient faire un tuto du genre Ou alors juste pour apprendre quelque chose, des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques Donc on va commencer tout de suite, voilà j'espère que ça vous plaira Donc contrôler un nouveau fichier Donc la taille, ça, essayez de faire le plus grand possible Parce que si c'est trop petit et que c'est trop petit pour Youtube ou autre site Vous devrez l'élargir, donc c'est assez relou Donc je vous conseille de faire le plus grand que vous pouvez A part si vous connaissez vraiment la taille requise Donc pour l'arrière-plan c'est important de faire transparent Si vous voulez faire un nouveau comme je vais faire dans ce tuto Mettez transparent, ok Donc je vais commencer par tracer le rayon Donc pour ça on va prendre ça On va rester à pied, on va prendre ellipse Donc là vous faites un cercle Donc la taille de W et le H D'ailleurs je ne sais pas dans ce que ça veut dire Aussi que ce soit après la même chose Donc là, c'est bien là Voilà, hop, vous le centrez Donc là vous allez en refaire un par-dessus Tout simplement Donc là on va l'élargir un peu comme ça Voilà là c'est bien Hop, vous le mettez par-dessus tout simplement Donc essayez de le centrez bien Merci Vous le centrez bien comme ça, voilà Donc maintenant vous allez juste changer la couleur de celui-ci Donc là on s'en fiche de la couleur rouge, c'est bien Vous allez pixeliser les deux calques Alors, pixeliser le calque Et pixeliser le calque Donc là vous allez prendre la baguette magique Vous allez sélectionner le rond-roux Donc vous allez juste cliquer dessus Ah non, il faut d'abord sélectionner le bon calque Donc là c'est la forme 2 Donc vous sélectionnez le rond rouge Voilà, parfait Donc là vous faites supr Pour le supprimer Vous allez sur l'autre calque Et vous faites supr Voilà Vous cause de votre rayon En gros ça a l'empreinte de l'ancien rond Qui a été supprimé Ça la garde Vous avez juste allé sur l'autre calque Et ça vous supprime une partie du rond Donc voilà, c'est parfait Maintenant on va insérer le W Donc pour ça Je vous avais télécharger la police Que vous voulez Enfin à part si vous en avez déjà eu Moi la mienne c'était NiceTag Donc voilà, sur dafond.com je suis allé Donc voilà, une police très bien Donc j'avais trouvé le W vraiment stylé C'est pour ça que j'ai pris celle-là Après vous prenez vraiment la police que vous voulez Et puis après la première lettre De votre pseudo Ou n'importe quelle lettre façon Donc je vais prendre l'outil texte qui est ici Sélectionner une zone Voilà, ça va un peu Hop là Donc Le mien s'appelle NiceTag Il est là Voilà 130 c'est pas assez Je vais mettre 330 Hum, ouais merci Voilà, W Donc voilà Ça c'est le W de base Donc moi Vous allez voir que je l'ai légèrement modifié Parce qu'il est quand même assez différent Enfin un petit peu Donc j'ai tout simplement élargi Enfin Je l'ai tiré un peu dans tous les sens Pour qu'il soit un peu plus comme ça Voilà Je l'ai peut-être fait pivoter un petit peu comme ça Je crois Voilà en fait Ce qu'il va falloir faire là C'est n'importe quelle lettre On prendrait Que tous les bouts Enfin toutes les extrémités de la lettre Touche Le cercle Enfin le rayon C'est pareil Voilà Ce petit bout ne touche pas encore Donc il va falloir faire comme ça Bon c'est pas obligatoire Mais je trouve quand même que ça fait plus beau Donc voilà Là il touche un petit peu C'est parfait Voilà Bon c'est pas C'est un peu moins joli quand même que celui-là L'original Mais c'est pas important C'est juste pour vous montrer Donc là vous faites accepter Donc voilà Donc voilà Une fois que vous avez votre W Et votre rond comme ça Vous allez juste enregistrer le fichier Donc enregistrer Voilà Là vous mettez PNG24 Vous l'enregistrez Donc là vous le mettez où vous voulez Je vais le mettre sur le bureau Voilà Parfait Donc maintenant Vous faites CTRL N Donc vous ouvrez un nouveau fichier Donc vous en foutez Parfait Vous allez importer Le fichier que vous venez d'enregistrer Il est là Donc il faut qu'il soit en PNG C'est pour ça qu'il fallait prendre PNG24 Donc là vous vous dites C'est assez spécial Pourquoi on doit faire ça Parce que Pour tout simplement C'est pouvoir sélectionner Les deux Et les assembler Donc il y a peut-être Une autre technique Je ne sais pas Je ne suis pas un pro de Photoshop En tout cas C'est comme ça que je fais C'est simple à faire Donc là Maintenant vous avez votre fichier Donc maintenant il est unier En gros Le W et le cercle Ne font plus qu'un Donc là vous allez pouvoir Choisir votre couleur Donc moi J'avais mis un dégradé bleu Je ne sais plus lequel c'est Mais Je vais voir Je crois que c'était en bas Après ça c'est Selon votre choix Qu'est-ce que j'avais mis Oui bon après Ce n'est pas très important J'avais mis un truc comme ça Voilà Je vais mettre un contour Sur ça c'est sûr Ça fait beaucoup plus beau Avec un contour quand même On va le mettre à 5 Tiens Voilà Bon après Je ne sais pas de faire non plus Totalement identique On va écrire Warkey Donc là Avec la police C'est Obelix Pro Celle que j'ai utilisée Des fois j'oublie de préciser les polices Même qu'on veut toujours regarder ici Mais bon Alors Obelix Pro Voilà Là On va mettre en plus petit Quand même 130 Voilà Vous écrivez votre pseudo Donc je vais écrire le mien Voilà On va mettre un peu plus petit 110 Vous écrivez votre pseudo Donc le mien c'est Warkey Voilà Donc là On va l'orienter un petit peu Comme sur mon logo Je l'avais mis un peu en diagonale Comme ça Voilà Bon après Ce n'est pas non plus Le plus important Vous positionnez comme vous voulez Hop là Que je regarde un peu Oui voilà Il était là entre les deux Les deux extrémités du W Un petit peu moins en diagonale Ça C'est faux Ça c'est des détails Je ne sais pas non plus Passer trop de temps dessus Voilà Alors par contre Là je vous conseille de mettre Un contour Ainsi qu'une autre couleur Donc moi j'ai mis le blanc Je trouve que ça se mariait bien Avec Voilà Ça se mariait bien Avec le bleu ciel Comme ça Donc là Incrétation dégradée Oui c'était un dégradé Après une couleur Un dégradé C'est un peu pareil Donc le blanc J'ai pris celui-là Je crois Ou celui-là Enfin bref De toute façon Ça c'est pas important Le contour Je vous conseille de faire un gros Là quand même 10 je vais mettre Voilà Moi je vais mettre D'après si vous voulez Un plus petit C'est votre choix Je vais juste aussi Augmenter un petit peu Le contour de celui-là Je m'en compte Qu'il est assez fin Ouais mais 10 aussi je pense Merde 40 ça fait un peu beaucoup 10 voilà Voilà Donc là c'est déjà Très ressemblant Il y a juste le fond Maintenant C'est allé très vite Franchement Je vous l'avais dit Donc pour le fond C'est très simple Vous prenez Je sais pas Vous prenez ça Soit vous prenez Un fond d'internet Comme vous voulez Moi je préfère faire Tout de ma main Voilà Vous prenez rectangle Vous faites un petit carré Autour de votre logo Voilà Après ça Je vous dis C'est pas le plus important Vous faites glisser en bas Pas qui cache tout Là je vais le mettre En dégradé Donc je vais mettre un fond blanc Aussi comme Ce que j'avais fait Pour le mien Voilà en gros C'est ça Mais je vous le dis Si vous voulez prendre un fond d'internet C'est exactement le même résultat Enfin Ils sont même plus Souvent ils sont plus beaux Sur internet quand même Voilà Donc là j'ai mon logo Franchement c'est quasiment Le même Il n'y a pas une énorme différence Voilà C'est plus carrément le même Je vous le dis Donc voilà J'ai essayé de faire ça rapidement Pour vous montrer Donc j'espère que ce petit tutoriel Vous aura plu Donc ceux qui m'ont demandé De leur montrer comment j'ai fait mon logo J'espère que vous êtes ravis N'hésitez pas à me récompenser ça Par un petit like Si vous souhaitez De mettre un commentaire Avec votre avis Vos suggestions Vos demandes D'autres tutoriels Que je pourrais faire Par la suite Voilà Donc si vous découvrez ma chaîne N'hésitez pas à passer voir A vous abonner Tout ce que vous voulez A regarder mes autres vidéos J'espère vraiment Que ça vous aura aidé C'était le but du tutoriel C'était Horky Je vous dis bye tout le monde Et geekez bien